... Uber dégage. C'est le slogan des chauffeurs VTC en colère depuis plusieurs semaines. Cette mobilisation remet-elle en cause le modèle d'Uber ? Les chauffeurs qui travaillent pour la société américaine ne sont pas salariés, mais indépendants. Ils achètent ou louent leur voiture et paient leur charge sociale. Mais Uber prélève une commission sur chaque course, 25%, et fixe aussi les prix, jugés trop bas. Soit on nous rend ce que nous a confisqué, notre privilège de décider nous-mêmes des tarifs. Soit on passe salariés. C'est à eux de décider. Une commission, des tarifs imposés, un modèle qui fait d'Uber un employeur aux yeux de l'URSSAF en France. L'organisme lui réclame des millions d'euros de cotisations sociales, comme elle le ferait avec n'importe quel patron, la procédure est en cours. La France est-elle un cas à part ? Non, les contentieux existent ailleurs. En Grande-Bretagne, la justice a donné raison à deux chauffeurs. Ils ont obtenu le statut de salarié. Uber a fait appel. Aux Etats-Unis, même combat. 385 000 chauffeurs sont en procédure contre la plateforme. Alors Uber est-elle une entreprise en danger ? Depuis début 2016, 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, mais aussi 2,2 milliards de pertes. Pourtant, les investisseurs continuent de lui faire confiance. Quand on regarde le développement du chiffre d'affaires d'Uber, vous pouvez être assuré qu'à terme, il y aura bien de la rentabilité et donc la capacité à récupérer cette valeur qui a été investie dans l'entreprise. L'avenir pour Uber se dessine aussi sans chauffeur. Leur véhicule du futur pourrait circuler d'ici une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !